What's up, boss? Joyeux Fire Monday ce matin. Ce matin, c'est un Fire Monday de Frick'n'Fur, as usual. Et on parle d'un sujet qui est, je vais dire, extra crunchy. Et j'en ai même pas parlé au mois de septembre. What the hell? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Bon, il y a plusieurs raisons pourquoi j'en ai pas parlé au mois de septembre. Mais aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est des behind the scenes, des pinch me moments, comment je me sens dans ma business. Puis, dans des moments, je vais dire, des maçons importants de ma business, au mois de septembre, on a fait 78 000 $ cash dans le compte de banque sans avoir aucun nouveau client. Puis, on se rappelle qu'au mois de septembre, Hugo et moi, on était en voyage d'affaires pendant trois semaines. Ça veut dire que pendant trois semaines, on barouettait d'un bord puis de l'autre entre le Québec, la France, deux endroits dans la France, Montpellier, Paris. Ensuite, on a revenu à Montréal. On est allé en Floride, à deux places en Floride, Cap Corral, Orlando. Et on est revenu à Montréal. Et là, on est revenu à Québec. Donc, on a barouetté beaucoup. On a beaucoup voyagé. On a eu très peu de moments stables où on était assis puis juste en train de travailler. Ça fait que pendant ce mois-là, pendant le mois de septembre, ça a été un mois où on s'est occupé de nos clients. C'était vraiment notre focus principal. Puis aussi, toutes des choses qu'on repoussait tout le temps, qui n'étaient pas des priorités pour nous, bien, pendant le mois de septembre, vu qu'on avançait à petits pas, on avançait beaucoup plus lentement parce qu'on était tellement stimulés, tellement aussi drainés en même temps du voyage d'affaires, des conférences, des masterminds, que, c'est ça, on faisait, on s'occupait de ça, mais après ça, on faisait des petites priorités ici et là qu'on reportait souvent. Donc, on n'a pas pris le temps de partager ces wins-là, ces réussites-là sur les médias sociaux. D'un autre côté, il y a un côté de moi qui sentait que c'est beaucoup d'argent maintenant. Puis moi, autant que je suis vraiment fière de partager mes wins puis de pouvoir lead the way puis te montrer qu'est-ce qui est possible puis qu'est-ce que toi aussi tu peux réaliser. Tout ce que tu peux vivre toi aussi, la liberté, la liberté financière, la liberté de temps, la liberté de choix, la liberté de localisation, de voyager, de tout ce que tu veux, c'est tellement important pour moi de lead the way. Puis il y a quand même quelque chose qui m'a dit, quand je suis revenue au mois d'octobre ici, quelque chose qui m'a dit, c'est beaucoup d'argent dans le fond, tu sais, j'ai-tu besoin de le partager? Puis là, j'étais comme, eh, j'ai-tu besoin de le partager? Non, 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 j'ai vraiment envie de le partager, je suis vraiment fière de ce montant-là, mais c'est surtout comment qu'on a fait ce montant-là. Parce que, rapidement, tu vas te demander comment, comment tu as fait M78 000 sans aucun nouveau client, tu t'en vas chercher ton argent où, genre, what the hell? Puis, the thing is, c'est pas le travail d'un mois, ça. Ce mois-là, ça fait 4 ans que je me prépare pour ce mois-là. 4 ans! Même chose que le mois de mai, quand on a fait 65 000 en 30 jours, ça faisait 3 ans et demi que je travaillais pour ce mois-là. Puis, c'est l'effet cumulé de plein d'actions, puis de plein de croyances limitantes, shiftées, surpassées, de plein de peurs que j'avance avec, que je traîne avec moi, puis que je continue malgré tout. C'est cette accumulation-là qui fait que ces mois-là sont arrivés. Puis, plus le temps avance, plus des mois comme ça arrivent dans ma business. Puis, c'est pas pour rien. Bien, avant que je continue, mets-moi des fois dans les commentaires un petit coucou quand t'es là, je veux voir avec qui que je suis. Hopefully, you will see the comments today. Puis, si t'es en replay, écris hashtag replay. Puis, je vais savoir que, hi-hi, t'as au moins été là pendant 5 minutes. That's freaking nice. So, quand on a fait ce mois-là à 68 000, puis ça se peut que tu relate avec ça, je me suis vraiment... j'ai eu un petit 2 minutes, là. Un petit 2 minutes de comme, « Why me? Pourquoi moi? » Puis, il est passé vite, 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 là. C'est une pensée, là. C'est une fraction de seconde. Puis, après cette pensée-là, là, c'est une vague de gratitude, une vague de... « Man, thank God, merci. Merci à la vie, merci à l'univers, merci à la M qui travaille depuis toutes ces années pour réaliser ça. » Le « Why me? », là, je ne l'ai pas entendu souvent. Parce que, d'un côté, je suis comme, « Why me? » Parmi tout le monde, parmi tout le monde, là, dans le monde, autour de moi, parmi tous les gens que je vois, là, essayer de percer avec leur business. « Why me? » « Pourquoi est-ce que moi, je réussis à faire ce genre de choses-là? » Puis, moi, je crois que tout le monde peut faire ce genre de choses-là. Mais tu vois comment la pensée est sneaky, là. Ça va vite, quand ça arrive. Puis, c'est dur de la cogner au passage. « Why me? » « Pourquoi, moi, est-ce que je peux faire ça? » Puis, il y en a d'autres qui ont struggled tellement à y arriver. « Why me? » « And I know why me. » « I know why. » Parce que, « I do the freaking work. » « I do the freaking work. » Le work que personne ne veut faire. Que tout le monde pense qu'ils sont en train de faire. Tout le monde pense qu'ils sont à pleine capacité. « Moi, je fais tout ce que je peux faire, puis je fais de la meilleure façon possible. » Puis, you know, il faut juste que je sois patient, puis les résultats vont arriver. « People think they're doing the work, but they're not. » « They don't know half of it. » Ça demande tellement de courage, de constance, de discipline. Ça demande de faire des choses qui sont difficiles. De sortir de notre zone de confort. Obviously, on entend tout le temps ça. Mais what does that mean? That means, peu importe la question que tu te poses, ta version de « Why me? » Peut-être que toi, t'es comme « Ouais, mais why me? » Pourquoi moi, je réussirais? Moi, je ne réussis pas encore, mettons, à la capacité, à la hauteur de mes ambitions, puis de ce que je veux réaliser dans ma vie. Fait que pourquoi moi, je réussirais? Quand tu ne réussis pas encore, c'est comme « Pourquoi moi, je réussirais? » Pourquoi pour moi, ça marcherait? Et si ça ne marchait pas? Tu vas voir ces questions-là au début. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu écoutes la petite voix ou bien tu continues? Quand ça fait des années que tu essayes, là, j'en ai une cliente qui a vécu ça la semaine passée, ça fait des années que tu essayes de faire la transition de salarié à entrepreneur, à ton compte, puis que ça ne te débloque pas, puis tu es encore bloqué, tu es encore, tu as avancé, mais tu n'es pas rendu où est-ce que tu voudrais. What do you do about it? Est-ce que ça fait vraiment tout ce temps-là que tu essayes pour vrai? Ou ça fait juste quelques mois que tu essayes pour vrai? Parce qu'au début, c'était un rêve, c'était comme une illusion, tu ne comprenais pas encore tout ce que ça impliquait de devenir entrepreneur puis de faire ce shift-là. Puis là, maintenant, tu as compris ce que ça implique vraiment. Puis là, tu viens de commencer à comprendre vraiment comment on fait rouler une business. Puis là, maintenant, tu te mets vraiment à l'appliquer puis à essayer pour vrai, avec les bons outils, de la bonne façon, pour de vrai. Puis là, tu commences à voir que l'univers est avec toi, puis que ta vie personnelle, fuel, ta vie professionnelle et vice-versa, puis qu'il y a une harmonie là, ils ont un équilibre. Puis là, tu sais, comme « What do you do with the voices? » Moi, quand je me suis dit « Why me? » puis j'ai ressenti tout de suite après un élan de gratitude puis de reconnaissance puis de comme « Damn, merci à moi d'être comme je suis puis de continuer puis de persévérer puis d'avoir un mental fort parce que tu ne peux pas être en business avec un mental qui flatote. Tu vois, c'est le seul mot que j'ai dans ma tête? » Qui flatote, là, comme selon les pensées, les émotions que tu as puis les moments de l'année puis les circonstances. Puis il faut que tu sois « rock solid » peu importe les circonstances. That's how it happens. Tu ne peux pas faire du « big money » avec du « small mind », « small heart ». Tu sais, tu ne peux pas faire « big money » avec un cœur qui est fragile. You have to be rock solid. Solide comme la roche à travers les intempéries puis les tempêtes puis toutes les montagnes russes de l'entrepreneuriat. J'étais tellement... J'avais un « pinch me moment ». Quoi, je viens-tu de faire 78 000 avec aucun nouveau client? How the fuck does this happen? Who the fuck can say that in their life, you know? Puis I'm so proud. Puis en même temps, j'ai attendu jusqu'à la fin du mois d'octobre pour en parler. « Yeah! Why? » « Why would I do that? » « I want to lead the win and I want to talk about it » « Je veux en parler comme plus rapidement de ces wins-là. » Mais il y a une partie de moi qui était comme « that's a lot ». Puis le truc, c'est que pour quelqu'un qui n'y croit pas encore que c'est possible pour lui, ça n'arrivera jamais. Puis non seulement ça, cette personne-là va se séparer de ce qui est possible pour elle en portant des jugements, en toutes des croyances limitantes qui vont ressortir, que la personne va projeter sur la personne qui a un succès différent d'elle, qu'elle ne croit pas qu'il est possible pour elle. À un certain point, je me suis demandé « should I talk about it » parce que « est-ce que ça va blesser du monde » et puis je me suis dit « what the fuck am you still thinking about people over here? » Moi qui comme « m'en fout, I'm doing my thing and I'm showing you the win » et je me suis dit « what? » C'est la dualité de la croissance, puis c'est la dualité de ma vérité. Puis on a chacun notre dualité. Toi, c'est peut-être autre chose. Toi, ça pourrait être plein d'affaires. Chacun ses propres « shit ». That was the thing for me. Puis non, ce travail-là, le travail qui a mené à 78 000 cash avec aucun nouveau client, c'est le travail le plus important de ma business et de ma vie. C'est le travail d'une vie. Ça va être le travail le plus important de ta vie, de ta business aussi pour reproduire ça. And let me tell you how I did it. Let me tell you how I did it. So you can do it too. Parce que mon but à moi, c'est que you make that kind of money. Why? Parce que ce montant d'argent représente quoi réellement? Ça représente quoi ce montant d'argent? Ça représente l'impact que tu peux avoir. Ça représente un niveau de commitment beaucoup plus élevé envers ta mission. Et l'argent, c'est le « by-product » de à quel point tu es engagé et commis, no matter what, rock solid envers ta propre mission, envers tes propres clients, envers les résultats que tu apportes à tes clients. le plus que j'apporte de résultats à mes clients, le plus que je m'investisse dans d'eux, le plus qu'ils ont des résultats. Le plus qu'ils ont des résultats, le plus qu'ils veulent re-signer avec moi. Et ça part de là. Le 78 000 part de là. Ça fait quatre ans que... Non, ça fait trois ans sur quatre ans que je suis en business. Ça fait trois ans qu'on roule la Boss Factory. Trois ans. Dans ces trois années-là, qu'est-ce qu'on a fait? Every single day. À chaque semaine. À chaque mois. À chaque année. Optimiser. Optimiser quoi? Optimiser l'expérience client. Le « delivery » du service. La façon de « deliver » le service. La relation avec le client de plus en plus de proximité, de plus en plus proche. J'ai un lien direct avec mes clients. On se parle « every single day ». Des fois le week-end. Souvent le soir. « I'm there ». « What else? » Optimiser. Les résultats qu'eux ont. Non, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire le travail à ta place, boss. « I cannot do that ». Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais les outils que je te donne, puis la façon que je te donne les outils aujourd'hui, est beaucoup meilleure que quand j'ai commencé. Aujourd'hui, je te fais des slides. Je te montre visuellement. Je prends le temps de faire les choses avec toi. Je regarde ce que tu fais sur le terrain. Tu m'envoies tes documents. Tu m'envoies tes posts. Tu m'envoies ce qui se passe dans ta tête. Et je te donne du feedback là-dessus. Au début, il y avait plus de distance. C'était différemment le fonctionnement. Bref, ce n'était pas optimal. « Today, it is better ». Qu'est-ce que ça fait? Ça fait plus de résultats pour les clients. Ça fait que les clients ressignent. Puis ça, c'est une chose tellement importante dans ta business, d'avoir une rétention aux clients. Pas juste toujours courir après des nouvelles personnes pour avoir des nouveaux clients. Ça, ça fait son temps. Mais à un moment donné, si tu passes toujours à travers des nouveaux clients puis tu n'en as pas qui restent, à un moment donné, tu as fait le tour de tout le monde. C'est comme avec les ads. Si tu fais de la publicité, à un moment donné, ton marché cible, il y en a 500 000. Après 500 000, tes autos sont passés. Il n'y en a plus de nouveaux. Ça fait que si tu n'es plus capable d'aller chercher des nouveaux clients, ta business a mort parce qu'il n'y a plus personne qui veut faire affaire avec toi. Quelque chose de vraiment important pour la survie puis la prospérité de ta business, c'est d'être capable de rétentionner tes clients, de les garder auprès de toi. Puis tu ne peux pas faire ça en ayant un filet puis en essayant de les pêcher puis qu'ils restent auprès de toi. C'est comme si tu essaies de chasser le papillon puis tu vas... J'ai vu ça dans une émission, on ne m'en rappelle plus laquelle. Puis c'est ça. Tu ne peux pas décider que tu vas chasser les papillons avec un filet. Tu vas tous briser leurs ailes quand tu vas les attraper dans ton filet. Puis le papillon, il a juste le goût de s'en aller. Il n'aime pas être traité comme ça. Mais le papillon, si toi, tu es tellement attrayant, tellement comme good vibes, le papillon, il va venir sur toi anyway. Puis il va vouloir rester là. Il va être bien sur ton épaule, sur ton bras. Il va rester là. Il va faire de cet endroit-là sa maison, son chez lui. Puis c'est ça ici qu'on fait dans Boss Factory. On est une grande famille, la grande famille des boss. I repeat that all the time. Parce que that's how I see it. Puis c'est cette mentalité-là puis cette culture-là dans la business, dans l'entreprise, qui fait qu'ensemble, we feel like that. On se dit tout le temps, je t'aime dans Boss Factory. Yes! Parce qu'on est proche. On se connaît. On se connaît. On n'est pas 250 dans les coachings puis tout le monde a juste deux secondes pour poser une question. Puis là, le plus vite possible, j'essaie de me débarrasser de toi pour que je pense au next parce que j'ai 75 questions aujourd'hui. That's not how it works. We cannot work like that. Si on est pour travailler sur des choses importantes, we're gonna take the time. Et ça, ça fait qu'il y a plus de clients qui restent. Maintenant, une fois que tu as ta rétention client, oui, il faut que tu aies un offre, une continuité quelconque pour que tes clients restent avec toi et que tu puisses continuer de faire de l'argent sans avoir de nouveaux clients. Ce qui te permet de partir en voyage d'affaires pendant trois semaines et d'être vraiment au ralenti. Et pourtant, de faire un... En fait, c'est notre plus gros mois à vie. En fait, OK? Et ça, c'est une des clés pour être capable d'y arriver. Mais deuxième clé, deuxième clé, comment tu charges? Et comment tu charges? Il y a plusieurs facteurs qui viennent en jeu. Comment tu te perçois, ta valeur? Il y a aussi la loi de l'autorisation. Toi, est-ce que tu investis en toi? À quel point tu investis en toi? Tu sais, million dollar years, coming next? Absolutely. Mais comment tu te perçois, toi? Right? Puis toi, t'investis en toi, à quel point? Parce qu'avec la loi de l'autorisation, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire, si moi, j'investis cette année, tu vois, 86,7 000, puis c'est pas mon seul investissement que j'ai fait cette année-là. Fait que cette année-là, j'ai investi je sais pas combien, OK? Big numbers. Because I play big. Puis the fact that I play big with myself, je m'autorise je m'autorise à te permettre de play big with yourself through me. Je vais repeat that in French. Le fait que je m'autorise à jouer grand, à investir grand en moi, fait en sorte, avec la loi de l'autorisation, que je m'autorise à te permettre de jouer grand, toi aussi, avec toi-même, à travers moi. Je me permets de devenir le véhicule qui te permet de jouer grand, comme moi, j'ai eu mes propres véhicules qui m'ont permis de jouer grand. La valeur que je m'octroie est tellement grande que je te permets de te valoriser autant. Parce que quand on investit sur soi, c'est pas en l'autre qu'on investit, c'est pas pour les connaissances qu'on investit, c'est pas pour... It's not for a thing, it's for a who. It's us. Quand t'investis en toi, quand tu te payes un programme, un whatever, quand c'est vraiment... Quand tu décides vraiment d'en faire un investissement, t'investis en toi. C'est sur toi que tu mets toute cette valeur-là. C'est pas sur le programme à un tel ou la formation à l'autre tel. C'est... C'est... C'est sur toi que tu mets cet argent-là. C'est pour ça qu'il y a un gros glitch. Il y a des gens qui glitchent au moment d'investir. Ils glitchent. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas pourquoi ils mettraient autant d'argent sur eux. Ils pensent que c'est sur les connaissances ou les whatever qu'ils mettent de l'argent. But it's not true. Cet argent-là, tu la mets sur toi. Puis après ça, c'est pour ça que ça dépend de toi si c'est un investissement ou une dépense. Puis si vraiment, tu vas retirer de la valeur de ce que tu viens de te payer. Parce que ce que tu fais en jouant grand comme ça, puis je le vois avec ma cliente privée, quand tu investis grand comme ça, quand tu joues vraiment big, ma cliente privée, elle a investi des dizaines de milliers en elle à travers moi au mois de septembre. OK? Des dizaines de milliers de dollars en elle à travers moi. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça lui met le feu au cul. Le feu au cul. Parce qu'elle a payé pour se brûler les fesses. Parce que quand tes fesses sont en train de brûler, crois-moi que tu cours vite. Tu cours vite et aussi, tu cours mieux. Right? Parce que là, quand tu pars à la course, tu as ton petit, ta petite ceinture avec tes électrolytes puis ton eau, tu sais, pour t'hydrater puis tu sais, tu es bien habillé en sport comme il faut pour te faire plus longtemps. Fait que tu cours pas juste plus. Tu cours plus intelligent. Puis souvent, on a peur de ça pour croire-toi. Mais là, si je veux vraiment faire plus d'argent puis aider plus de gens puis avoir plus d'impact, il va falloir que je travaille fucking full. But that's not it. Puis le fait que tu vois ça, c'est parce que t'es pas rendu là. T'es pas encore rendu là. Fait que tu vois pas ce que tu vois pas. Mais à un moment donné, faire plus d'argent, it gets easier. Easier. Pourquoi? Parce que tu travailles plus intelligemment, pas plus fort. À un moment donné, tu t'entoures. Il y a des gens qui font des choses pour toi que t'as plus à faire dans ta business. À un moment donné, tu fais tellement de moves un après l'autre, tu t'autorises à charger plus cher. Tu le sais, l'effet que ça va avoir sur la personne qui va payer ces montants-là. Tu le sais qu'elle va avoir plus le focus. Tu sais qu'elle va avoir plus de résultats parce qu'elle va jouer big, enfin. Il y a un shift qui se fait pas quand tu sors ta carte de crédit parce que n'importe qui peut sortir sa carte de crédit et mettre de l'argent. Mais il y a un shift qui se fait quand tu sors ta carte de crédit et que tu es réellement engagé envers ton propre changement. Et ça, ça, c'est quelque chose que pas tout le monde fait. Tout le monde peut sortir de l'argent. Tout le monde ne s'engage pas réellement envers son propre changement. Mais quand tu peux provoquer ça chez tes clients, there's no going back. Oh, there's no going back. C'est un moment que vous vous rappellerez toute votre vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, everything changed. And it will never be the same again. Never. Pour un coach qui veut une rétention au client, l'important, c'est d'arrêter de vendre de l'information puis de commencer à vendre un service, une communauté, un soutien, des trucs que je pourrais vouloir forever. L'information est toute disponible sur Google. Quand tu structures ta business sur de l'information, tu es complètement désuet. Pourquoi je te paye quand tout est accessible? La raison que les gens vont te payer cher, c'est pour l'implémentation de l'information. L'implémentation de l'information. Parce que most people, tu leur donnes l'information puis c'est pour ça que moi, dans mes freebies, le cours gratuit de genre 25 heures et que de coaching gratuite, la sales letter récemment que j'ai sortie, d'ailleurs, si tu veux la demander, tu peux toujours la demander, la sales letter qui a généré 2 billions de dollars, 2 milliards en français, de dollars, c'est des freebies fous, là! Extra value! I give everything! Pourquoi I give everything? Parce que I know que même si je te donne tout, tu vas l'appliquer pas comme faux. Tu vas penser peut-être que tu as compris puis tu l'appliques comme faux, tu vas déjà être plus avancé qu'avant, mais il va y avoir des glitchs que tu verras pas parce que tu maîtrises pas cette matière-là quand même, t'as besoin de quelqu'un pour apprendre à l'appliquer comme faux puis la maîtriser. That's why I give everything! Fait que ton service ne peut pas être que de l'information. pour réellement changer la vie des gens, il faut que tu les aides à l'implémenter, tu sais. Yeah! Implémentation de l'information, j'adore! Yes, girl! Yes! Puis, the way, la façon que tu structures ta business avec la rétention client, une continuité ou un upgrade ou les deux dans ta business pour avoir une suite d'offres qui permet de rétentionner ça, là! C'est-tu un verbe? Je sais pas! Mais de rétentionner tes clients, de charger un prix qui vraiment permet à la personne de s'engager puis de vraiment se botter le cul because there's no other choice than to win and to succeed. C'est ça que ça crée cet engagement-là. Quand t'es capable de faire ça, t'as une suite d'offres, tu rétentionnes tes clients, tu charges un prix qui est à la hauteur, à la valeur que ta cliente a, qui a le mérite de réussir au niveau d'engagement qu'elle veut quand tu fidélises tes clients exactement, quand tu structures ta business avec une offre qui n'est pas de l'information mais qui est de l'implémentation, qui est quelque chose d'utile, là, les gens vont rester aussi naturellement. Pourquoi les boss restent pendant un an et demi et plus? Because, you know, we're still going. On est encore en train de continuer d'être ensemble. Pourquoi les boss ils restent à ce point-là? Parce qu'on implémente. Parce qu'à chaque fois qu'ils implémentent quelque chose de nouveau, I'm here to look at, to see if, est-ce que c'est bien fait ou pas? Hugo, il est là. Il analyse des appels de vente. Il analyse des... Moi, j'analyse des conversations Messenger. J'analyse des publications. J'apporte des visuels, des teachings dans les coachings aussi régulièrement. There is always stuff to improve. Il y a tout le temps quelque chose à optimiser, à s'améliorer. quand tu frames ta business comme ça, tu peux partir dans un... pas un road trip, un voyage d'affaires, un business trip pendant trois semaines and not work. Tu peux ne pas... Pas not work. Tu peux ne pas travailler à acquérir des nouveaux clients and still make so much money and help so many people and have such a big impact. C'est une réalité qu'on dirait qu'il n'y a pas tant de gens qui veulent en parler. But like... Man, à chaque fois que j'ai investi en moi, every time, every single time, je me... Je sais que ça va unlock quelque chose pour moi. Je sais que moi, je pourrais faire pareil. Je sais que je pourrais modéliser ce que je m'en vais apprendre. Mon mentor en ce moment, John... John Whiting, si tu veux... Google, c'est qui? Ben Google, Facebook, c'est qui? Man, je ne le connaissais pas avant d'y donner 86 points et quelques milles. Yeah, because it's not about him. Je l'aime, tu comprends? Comme je ne voudrais pas faire ce travail-là avec n'importe qui d'autre. Je l'ai choisi quand même. Mais c'est pour moi que j'ai investi ce montant-là. J'ai investi 87 000 pour me botter le cul. Fait que tu fais quoi quand tu commences et que tu te dis « Why me? » Pourquoi moi, le monde me paierait aussi cher? Well, why you? Pourquoi toi? Pourquoi toi, tu réussirais, right? Pourquoi toi, les gens te paieraient comme ça? Pourquoi toi, les gens prendraient ton offre et resteraient avec toi on the long run? Pourquoi toi? Do you know why? Parce que the thing is, si toi, tu ne le sais pas, les gens ne le sauront pas non plus. Right? You gotta lead the way. Mais si toi, tu ne vois pas ta propre valeur, si toi, tu ne vois même pas qu'est-ce que tu peux apporter de plus à tes clients quand ils ont terminé ton offre, c'est normal qu'eux aussi, ils se demandent « Qu'est-ce qu'elle va m'apporter de plus de cette personne-là? J'ai fini dans le fond. J'ai fini, fait que je m'en vais. Right? J'ai fini, fait que je m'en vais. » Mais si toi, tu ne le sais pas, eux autres non plus ne le sauront pas. Puis c'est pour ça que tu parles des clients, tu parles des opportunités de continuer à aider ces personnes-là. As-tu amené tant de résultats que ça à cette personne-là? Est-ce que tu sais c'est quoi vraiment le résultat le plus important que tu apportes à tes clients? C'est quoi vraiment l'impact le plus important, le plus gros pour ces personnes-là? Parce que j'entends souvent la croyance limitante de « Ouais, mais tu sais, quand tu es coach business, c'est facile de charger du big money parce que tu sais, ton service, c'est du make money. Tu sais, c'est facile de dire à quelqu'un « Investis, tu vas faire de l'argent en retour. » Mais quand tu vends du mindset puis de la confiance en soi puis de la spiritualité ou juste comme de la création de contenu sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est intangible. Fait, comment est-ce que tu peux charger du big money pour quelque chose qui ne rapporte pas directement du big money? Puis the thing is that... It's not a real thing. Parce que, tu vois, dans mon domaine, il y a tellement de gens qui s'improvisent, coach business ou whatever. Il y a tellement de gens qui promettent du rêve puis des résultats insane. Puis des fois, j'en fais partie. Mon cours gratuit de 10 à 40 cas par mois, je... comme... Tu sais, 10 à 40 cas par mois. Tu pourrais te dire « That's insane. » OK? Fait que j'en fais partie. OK? Fait que c'est difficile de gagner la confiance. Puis il y a tellement de gens aussi qui ont fait plein de formations, plein de programmes qui n'ont pas eu les résultats pour plein de raisons, OK? Qui leur appartiennent, qui ont une part de leur responsabilité et peut-être que s'ils ont pris un wannabe coach, tu sais, OK? Ça existe. Bien là, peut-être aussi qu'il y a ça qui joue en jeu, mais tu sais, il y a plein de facteurs dont certaines qui sont leurs responsabilités. Genre, pourquoi tu as choisi un wannabe coach? OK? Tu sais, as-tu vérifié que la personne de qui tu veux te faire coacher a les résultats que tu veux? Tu sais, c'est comme première étape, vérifier de qui tu veux apprendre, OK? Mais donc, il y a plein de facteurs, mais c'est difficile, c'est plus difficile dans mon domaine d'obtenir la confiance de mes prospects parce qu'ils ont tellement vécu de mauvaises expériences, peu importe la raison, OK? À leurs yeux, ils ont tellement vécu de mauvaises expériences, ils ont été traumatisés d'aller sur un appel parce que la personne est en train de leur tordre le bras pour acheter puis ils ont fait un coaching, ils étaient 300 dans le Zoom call puis il fallait qu'ils posent leurs questions sur un groupe Facebook où le coach ne répondait jamais puis tu sais, il y a plein d'expériences complètement traumatisantes que ces gens-là ont vécu puis moi, il faut que j'aille, il faut que je me, pas que je me batte contre ça, mais tu sais, il faut que je me démarque assez puis que je sois assez différente pour que ces prospects-là se rendent compte que je ne suis pas comme ces coachings-là, que I know my shit et moi, je te laisserai pas faire fuck all avec ton investissement que I'm gonna be there puis je vais te poke puis je vais te comme hey yo, il s'est passé quoi ça te zamène, je t'ai pas vu. Mais moi, il faut que je montre ça sans être en train de le vendre. That's tricky. Ça prend de la finesse faire ça. Toi, dans ton domaine peut-être du mindset ou de la spiritualité ou whatever, il peut y avoir des charlatans aussi. Il peut y avoir des charlatans aussi. Mais c'est ta job d'apprendre à communiquer pour être capable de faire valoir la valeur qui est pas du make money mais la valeur à quel point ça vaut cher pour le restant des jours de cette personne-là d'être connectée à sa spiritualité ou de ne plus se torturer avec des pensées négatives ou tu sais, là je pense à Catherine que je sais que t'es dans les douleurs sexuelles, bien de ne plus avoir de douleurs sexuelles ou tu sais, d'être capable de gérer ça comme il faut ça, ça vaut quelque chose. Si la personne devait mettre un prix là-dessus, probablement qu'elle dirait ça vaut un million même si je peux comme avoir des relations sexuelles normales avec quelqu'un puis avoir du plaisir puis ne pas avoir de douleurs après, avant, pendant, toutes ces choses-là, comme même je me sentirais tellement libérée pour le reste de ma vie, that's worth something. La personne te dirait probablement ça vaut un million là. That's worth a million. That's worth my life. parce qu'en ce moment, je passe à côté de ma vie parce que je ne peux pas enjoy des relations sexuelles. There you go. There you go. Tu peux charger le prix que tu veux pour ça. Parce que cette personne-là, sans toi, elle a mal pour le restant de ses jours. Mais c'est à toi de le framer exactement comme je viens de le faire. quand tu parles quand tu parles à cette personne-là dans ton contenu, dans tes DM, dans un appel découverte, un appel de vente, dans différents contextes. Et ça, ça fait partie des skills nécessaires pour être capable d'un jour faire des mois à des dizaines de milliers de dollars même quand tu n'es pas en train d'acquérir des clients. OK? Fait qu'il y a différents ingrédients pour faire des mois comme ça. puis la communication persuasive, la structure de ta business avec la suite d'offres qui a du sens, ton pricing, ton positionnement sur le web, comment tu te positionnes aux yeux des gens, right? Ta façon de prévenir les objections. Puis là, je ne parle pas d'un appel de vente, je parle prévenir les objections dans ton contenu, dans ta façon de show up, dans ta présence en ligne, de prévenir les objections pour que toutes les croyances que tu sais que tes prospects vont se dire dans leur tête, tu fasses comme bam! non! Avant même que la personne ait cette pensée-là par rapport à toi. Ouais! OK, j'ai les commentaires, ça me fait un peu rire. OK, moi, I'm, why you? Why me? Good question! You go. I know why me? OK? Au-delà de pourquoi est-ce que moi, je réussis à faire des mots comme ça, because I'm doing the work that nobody wants to do, because, parce que j'ai les talks difficiles, les conversations difficiles que personne ne veut avoir, parce que, parce que, parce que, you know, je fais des mots que nobody wants to do, que personne n'a le courage de faire, parce que it makes no sense at all, mais parce que je veux une vie qui fait absolument aucun sens non plus, et that's how I feel about my life. It makes no sense, and that's how, that's why it makes the most sense, because it makes no sense, OK? But why me? Parce que je suis inébranlable comme ça, and if you want to be inébranlable comme ça, qu'est-ce qui peut t'aider le plus que de côtoyer quelqu'un d'inébranlable comme ça? I'm spitting some truth, man! Some clients are mad! Parce que, je ne vais pas te laisser te mentir à toi-même, exactement comme je ne me ment pas à moi-même, et je ne me laisse pas me mentir à moi-même. Et quand j'ai des voix comme moi et me, je suis comme, fuck, fuck that shit, man! Crions-le sur tous les toits, 78 000, fuck nouveaux clients, that's freaking amazing! Let's talk about it! Je ne me laisse pas me bullshiter le plus possible, je m'en rends compte de ce que je me dis dans ma tête. Si tu veux être capable de faire ça, la moyenne des 5 personnes autour de toi qui t'entourent, ça va déterminer qui tu es. Mais qui est-ce que tu choisis de t'entourer? De qui est-ce que tu choisis de t'entourer? Tu sais, you need to work on that here. Parce que c'est difficile de dire à quel point les résultats de mes clients sont grâce à moi parce qu'il y a d'autres facteurs aussi. Yeah, but let me tell you something, Mylène. Le brand que tu m'as fait, parce que tout le monde ici est super me, ici présente, Mylène, super me, c'est elle qui a fait mon brand. OK? Les couleurs rouges, jaunes, foncées, tu sais, full awesome vibe, mes motifs, tout le go, comme c'est toute elle qui a fait ça. Puis elle m'a fait des templates de contenu puis moi, je pars de là puis je fais du contenu. OK? Super me, elle a fait un super beau travail parce que moi, je suis venue la voir puis j'étais comme hey, Mylène, tu sais quoi? mon image, je sais qu'il y a de quoi qui est wrong avec ça. Mais tu sais, je les aime, mes couleurs puis à un certain point, je ne comprends pas à quoi aurait de l'air mon image si on la changeait. Mais j'ai l'impression que je veux quelque chose de plus sérieux, je veux quelque chose de... Mais tu sais, je ne sais pas à quoi ça ressemblerait. Moi, j'avais de la misère, je suis capable de mettre en mots, c'est big, qu'est-ce qu'on fait, c'est sérieux, ça apporte des vrais résultats. Je prends le temps avec tout le monde, fait que c'est quelque chose de proximité, c'est premium, comme la Boss Factory puis toutes mes offres en fait dans ma business, c'est la crème de la crème, tu comprends? Mais je ne sais pas de quoi ça a l'air en termes de couleurs, de typographie, de ci puis de ça. Mais Mylène, c'est son expertise, OK? Mais depuis qu'elle a fait mon brand, elle, elle a réussi à mettre en image qu'est-ce que moi, je ne savais même pas que c'était ça que je voulais. Mais c'est ça que je voulais. J'ai vu le résultat, j'étais comme, d'autres, c'est moi, c'est exactement ça que je veux. Comment tu as fait pour lire dans ma tête ce qu'il y avait juste en mots puis qu'il n'y avait aucune image associée à ces mots-là, OK? It was just a vibe. Pour moi, là, c'était une énergie, c'était une vibe, mais il n'y avait pas d'image physique de comment représenter cette énergie. Bravo, Super Me. Oui, je vois les claps, je veux voir des claps dans le chat, OK? Bravo, Super Me, parce que you did your job so well. And because of that, you know, qu'est-ce qu'il n'y a pas de prix pour moi? c'est que chaque fois que je poste, je suis rough en estie. Je me permets de dire des choses que je ne me permettais pas avant parce que là, j'assume plus qui je suis, oui, là, mais le brand supporte qui je suis. Donc, ce que je dis qui est très rough, qui est très vrai et qui est ce qui apporte des résultats quand on travaille ensemble, mon honnêteté brutale de genre, you're gonna face reality or you're gonna freaking waste time and lose your business. Fait que comme t'as le choix, you face reality or you have no business. Cette vibe-là, maintenant, les visuels que je mets avec ce que je poste le supportent. So, it makes sense que je dis des choses comme ça. Des choses-là que deux secondes avant de péser sur un tour, je me chie dans les peines, je suis comme voir que je vais dire ça, man. Ah, man, les gens sont pas prêts à entendre ça. Je suis comme non, non, en ce moment, je projette, c'est moi qui n'est pas prête à assumer que c'est ça que je pense. Puis là, je pèse sur enter, je publie le contenu et là, le contenu a des partages. Puis là, je suis comme quoi? Des partages? Moi, je pensais que les gens allaient être fâchés. Non, non, ils sont full contents, tout le monde est hype, tout le monde partage, tout le monde commente, je suis comme wow, OK, non, comme les gens aiment ça que je dise qu'est-ce que je dis, mais pourquoi je le dis? Parce que maintenant, mon image n'est pas jaune puis turquoise flash, OK? C'est plus des couleurs pastelles de quelqu'un de gentil. Là, c'est des couleurs comme ça puis ça fait du sens que je mette mes pensées là-dessus, OK? La cohérence n'a pas de prix pour moi. Pourquoi? Parce que maintenant que je peux faire ça, en passant, tout le monde, est-ce que vous voyez ce que je fais en ce moment? Je fais pour supermi l'exercice du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Elle peut vendre à n'importe qui suite à ce que je lui dis. Et toi, qui m'écoute en ce moment, fais le même exercice avec toi. Pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. OK? Creuse. Creuse dans les motivations de tes clients. Quand tu vas leur parler de ça dans ton contenu, ils vont tomber en bas de leur chaise, ils vont dire « Ah, ma carte est crédit, ils vont te la lancer. » OK? Par la tête. Pouf! Voilà. Take my money. Et donc, je continue. Pourquoi ça n'a pas de prix pour moi? Parce que plus que je m'exprime comme ça, plus que les bonnes personnes viennent vers moi pour travailler avec moi. Right? Les bonnes personnes viennent vers moi pour travailler avec moi. Des gens qui sont prêts à faire face à la réalité. Des gens qui bougent vite, qui veulent leur succès rapidement tout en faisant le travail qui prend un certain nombre de temps qui est nécessaire à la réussite. Fait que du monde comme vraiment réaliste. Des gens qui sont prêts à se faire call-out. Donc, ils prennent, ils vont bien prendre qu'est-ce que je dis. Right? Ils vont bien prendre ce que je dis. Donc, ils vont vraiment avancer, vraiment avoir des résultats parce que c'est du monde qui sont déjà dans mon contenu, sont prêts à recevoir les coups de couteau. Bien, quand ils arrivent dans la Boss Factory, ils sont prêts à en prendre d'autres. Ils veulent. Ils payent pas les coups de couteau. Fait que là, ils ne sont pas surpris quand ils arrivent dans la Boss Factory de toutes les opinions tranchantes, les faits tranchants, je devrais plutôt dire. Ils ne sont pas surpris de ça. C'est ça qu'ils sont venus chercher. Et c'est ça qui leur apporte des résultats. Donc, moi, j'ai des clients qui ont plus de résultats, qui ont plus de feu au derrière, qui sont plus engagés envers leur réussite, qui sont prêts à payer le prix qu'il faut pour réussir parce que la réussite n'a pas de prix. Right? La réussite n'a pas de prix. Si ta réussite a un price tag, je t'annonce que tu as déjà échoué avant même d'essayer. OK? Donc, moi, les gens qui viennent maintenant sont prêts à ça parce que c'est ça qu'ils aiment sur mes réseaux, c'est ça qu'ils viennent chercher en arrière des rideaux. Avant, je ne pouvais pas être comme ça sur mes réseaux et derrière les rideaux, ça choquait. Des fois, il y avait des clashs avec mes clients. Voyons, comment tu me dis ça? Ça me fait mal, je suis triste, je me sens attaquée. Tu n'as pas prêt à la bonne coach. Moi, je vais te dire ce qu'il faut pour que tu réussis. Je fais attention à comment je te le dis, mais si je te dis de quoi être difficile, peu importe comment je le dis, ça va être difficile pareil. Moi, je veux que tu réussisses, c'est ma priorité. Comment tu te sens aussi, c'est important pour moi, mais ce qui est plus important, moi, mon rôle, c'est de faire réussir à ta business. Cette cohérence-là, cette cohérence-là, c'est pourquoi ça n'a pas de prix. Tu ne vends pas du make money. J'aurais pu faire ça avec le mindset, avec la spiritualité, avec les douleurs sexuelles, avec n'importe quoi qui est de tout le monde ici. La structure, les systèmes d'une business, whatever. J'aurais pu faire ça avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que regarde comment j'ai communiqué à propos de ça. Ça, c'est de la communication persuasive. Creuser tellement d'eve dans les motivations de ton prospect, ton client cible, que tu vas faire faire à cette personne-là une charge émotionnelle. Elle va voir la valeur de ce que tu as à lui apporter et elle va vouloir l'avoir, ce résultat-là. Elle va vouloir faire le processus aussi. Je vais reprendre une gorgée parce que ma gorge. qui se fait du bien? Bon. Là, je suis vraiment en feu. Mais voyez-vous comment n'importe qui, si tu as la bonne communication, si tu comprends comment le faire, n'importe qui va acheter de toi parce que tu sais comment lui parler. OK? Fait que peu importe c'est quoi tu fais, c'est pas du make money. It's not a real thing. You can... Tu sais, voilà. En feu jusqu'à dans la gorge. Exactement. Bon. Donc. Voilà. Si tu as peur de charger plus cher, pourquoi est-ce que toi tu devrais charger plus cher? Bien déjà, est-ce que tu investis en toi à ce niveau-là? Moi, je n'ai jamais chargé des prix que je n'ai pas payés avant. OK? Je charge moins cher que ce que moi, je mets en moi. Quand moi, je me paye des trucs, 87 000, pas besoin de te dire que je ne charge pas 87 000. OK? Pas encore parce que, éventuellement, parce que je l'ai fait, je vais me l'autoriser puis moi aussi, je vais charger ce prix-là. Ça sert à ça de se permettre des choses. C'est qu'après, tu te permets de reproduire ça puis, comme je disais tantôt, moi, je permets à mes clientes de pouvoir se choisir à ce niveau-là à travers moi parce que si ce n'est pas à travers moi qu'ils font des big moves comme ça, bien, comment est-ce qu'ils vont jouer big si moi, je ne joue pas big, right? Puis si je ne leur permets pas un véhicule qui leur permet de jouer big, ils vont aller chercher le jouer big ailleurs, chez quelqu'un d'autre. Tu trouves que moi, je suis la meilleure pour les aider. Je veux qu'ils aient avec moi qu'ils jouent big. On joue big ensemble, right? On make it happen together. Ça fait que c'est ça qui arrive. On se permet, à chaque fois qu'on s'autorise quelque chose, après, on se permet de le reproduire. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je pense que ça fait le tour. Y a-tu des questions par rapport au, bien, whatever, 68 000, why me, le sentiment, l'émotion que j'ai ressenti de gratitude puis de comme, oh my God, puis genre de, puis là, je viens partager ça aujourd'hui ici puis comme, s'il y a des questions, je vais le prendre puis après ça, ça va être la fin. Mais il aurait fallu que je me mouche en fait. OK, je vais me déplacer. Pendant que t'écris ta question, ton commentaire ou ta pépite d'or, tu peux me partager ta pépite d'or aussi dans les commentaires. C'était un gros live. Je m'attendais pas à ça, gang, parce que ce matin, j'avais prévu un autre, attends, je vais le mettre comme ça. J'avais prévu un autre, un autre sujet. Puis ce matin, j'étais comme, non, ça, non, j'ai envie de flow aujourd'hui. Fait que j'ai flow à la place. Puis j'étais supposée de parler quelque chose par rapport à la communication. On a quand même fini en parlant de communication. Fait que je suis contente. J'adore donner du concret aussi. Mindset, mais du concret tout le temps. Il y a tout le temps du concret même dans le Mindset que je partage. En tout cas, you know, here is a, it's a real place to be. Moi, je veux que ce groupe Facebook, ce soit the place to be. The place to go tous les lundis, tous les vendredis avec Hugo. the place to be. Yeah! Dans ce client qui va probablement acheter ton programme, ton accompagnement. That's freaking amazing! Yeah! Parfait! On était heureux. Félicitations. sur ça, la gang, s'il y en a ici que ça tente de pouvoir communiquer à ce point-là, comme je viens de le démontrer avec l'expertise de Superme, s'il y en a ici que ça leur tente de pouvoir charger du big money, s'il y en a que ça leur tente de pouvoir créer une structure d'offre avec des continuités, des upgrades qui leur permettent de rétentionner leurs clients, de faire de l'argent sans nécessairement être tout le temps en train de courir après des nouveaux clients. Well, we can do this together. Maybe. Maybe. Là, c'est vrai que c'est vraiment important. Maybe. Parce que je ne sais pas si on est un fit, je ne sais pas si on s'entend bien. Est-ce que tu prends bien les coups de couteau? I don't know. You tell me. Mais si tu aimerais bien valider, si on pourrait être un fit, si on peut faire ça ensemble, well, that would be amazing. On peut prendre le temps de s'en parler, tu peux m'écrire en privé. Et tellement de pépites que je vais réécouter. Bravo! Let's go, Nancy! Do that! Et c'est ça. Tout le monde qui pense que, man, we could level up together, we could boss up together, just hit me up dans les messages privés puis on s'en parlera. Donc, on se revoit lundi prochain pour un Fire Monday et aussi, tu peux toujours te plugger au Vendredi Pansy avec Hugo ce vendredi à midi. Donc, ciao boss et on se revoit bientôt. Fire days, fire weeks, fire months, let's change some lives en commençant par la nôtre. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada